Hello les amis j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi je suis très bien de mon côté alors aujourd'hui dans cette vidéo là on va parler des 5 joueurs sénégalais à suivre au niveau de la prime ligue du championnat anglais sans plus tarder alors au niveau du premier joueur on va commencer par qui? on va commencer par Ilymane Djaï, Ilymane Djaï ex joueur marseillais qui a fait le choix de rejoindre les Toffis, donc de rejoindre Everton où se trouve actuellement Ilysa Ganagui donc Ilymane Djaï pour moi il a fait un très bon choix pourquoi? parce que déjà avant de partir à Marseille il était à Sheffield il a fait une très belle saison à Sheffield après il a pris le choix de coeur, le choix de supporter d'aller jouer à Marseille Marseille c'est sa ville natale, il a toujours voulu jouer à Marseille mais il s'avère que ça a été une saison très compliquée pour lui dans le sens où il a été très peu utilisé il a marqué très peu de buts et il n'a pas marqué positivement sa ville de coeur donc le choix était logique pour lui de retourner en Angleterre à ce qui paraît aussi son choix était plutôt familial parce que sa famille voulait retourner en Angleterre et je pense que c'est quelque chose de bien pour lui dans le sens où il va se relancer, c'est encore un très jeune joueur il a toute sa carrière devant lui et je pense qu'il a fait un bon choix sportivement d'aller jouer à Everton pourquoi ? parce que Everton c'est une équipe de transition et c'est une équipe de contre-attaque le système de Sandage c'est défendre avant tout et de pouvoir faire des jeux de transition rapide ou des jeux de contre-attaque donc Eleman Jai, on l'a vu quand il était à Sheffield il marquait beaucoup de buts en contre-attaque et beaucoup de buts en transition rapide donc pour moi c'est un joueur qui est taillé actuellement dans le système de Sandage, donc dans les Toffis et je pense qu'il va marquer de son empreinte au niveau de cette saison-là maintenant, il faut qu'il soit titulaire indiscutable parce qu'au niveau de l'attaque il y a Carver Lewin et Carver Lewin c'est un gros poisson donc là actuellement c'est à lui de prouver qu'il a sa place c'est à lui de faire des bons matchs de gratter des mules et de pouvoir être titulaire le point le plus positif de son transfert au niveau des Toffis c'est que Edith Saganagay il est là-bas donc il a un mentor qui va l'accompagner qui va l'aider au niveau de son intégration et c'est quelqu'un qui parle déjà anglais c'est quelqu'un qui connaît déjà la ville et sur le deuxième joueur le deuxième joueur dont on va parler dans cette vidéo-là c'est Edith Saganagay Edith Saganagay le trentenaire Edith Saganagay le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Sénégal il va enchaîner sa huitième saison au niveau de la Premier League il faut savoir que historiquement il a joué à Aston Villa après il a fait Everton en ce temps il est allé au PSG donc c'est le balle que la plupart des gens l'ont connu bon les joueurs qui regardent pas les joueurs sénégalais et après actuellement il est de retour à Everton à Everton c'est un taulier c'est un titulaire indiscutable c'est un joueur de système maintenant Edith Saganagay il a beaucoup d'expérience c'est un joueur comme je l'ai dit important dans le système c'est un joueur qui va apporter beaucoup au niveau de son expérience au niveau de sa patte défensive donc cette année il faut bien le suivre il va peut-être marquer des buts un voire deux buts parce que l'année dernière contre Arsenal il a marqué un joli coup franc même si ça a été dévié mais voilà quand même offensivement il peut apporter quelque chose de positif mais c'est plutôt un joueur défensif et donc au niveau de Everton on aura deux joueurs sénégalais qui vont jouer là-bas en Première Ligue cette saison donc Edith Saganagay et Edith Saganagay on va enchaîner sur le troisième joueur sénégalais qui est je pense que vous le connaissez tous c'est Ismail Assar, l'ex-joueur marseillais lui aussi qui a fait le choix d'aller à Marseille la saison passée après plusieurs années à Watford donc Ismail Assar aussi qui n'a pas fait une très belle saison à Marseille qui n'a pas beaucoup joué qui a eu beaucoup de pépins physiques qui n'a pas beaucoup marqué aussi mais il faut savoir aussi que le contexte marseillais n'était pas facile avec beaucoup de changements au niveau des entraîneurs et le public marseillais aussi est exigeant donc le fait que Ismail Assar et Ilyman Ghaï choisissent de retourner en Première Ligue c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif pour eux maintenant Ismail Assar est parti à Crystal Palace pourquoi ? parce que Crystal Palace avait besoin de remplacement il devait remplacer Odisey qui est parti au Bayern donc Ismail Assar il va jouer un rôle très important dans le système de jeu de Crystal Palace parce que Crystal Palace ils ont fait une deuxième partie de saison vraiment extraordinaire avec leur nouveau entraîneur ils vont beaucoup jouer offensivement donc il va beaucoup jouer on va beaucoup l'utiliser et on va beaucoup le voir les week-ends il va beaucoup jouer de grands matchs donc maintenant c'est à lui de vraiment gagner en personnalité parce que sincèrement c'est le joueur qui va prendre la place de Sadio Mane au niveau de la taille nationale donc c'est le joueur qui va avoir l'impact au niveau de l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal on aura besoin vraiment de lui et c'est à lui de prouver, de gagner en personnalité, de gagner en confiance de faire des passes décisives parce que voilà il y aura des Mateta, il y aura des Edwards, il y aura des Eze tout ce vivier de joueurs là, tout ce vivier de grands joueurs là qui sont là pour lui faciliter la tâche et je pense qu'il va avoir beaucoup d'occasion et il va créer aussi beaucoup d'occasion maintenant je reste très positif pour Ismail Assar c'est un joueur très 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 prometteur on verra cette année là s'il va exploser au niveau de Crystal Palace en tout cas moi cette année je vais le suivre et j'espère qu'il va faire le taf et donc au niveau du quatrième joueur je pense que vous le connaissez tous c'est un joueur qui a fait une excellente saison l'année dernière en Premier League avec les Tottenham Spars donc c'est Pab Matasa Pab Matasa qui va encore enchaîner cette saison ça sera pour moi une saison de confirmation par rapport à la saison passée à la saison extraordinaire qu'il a faite donc Pab Matasa j'attends beaucoup de lui pourquoi ? parce que c'est un joueur boxe to boxe c'est un joueur qui doit marquer beaucoup de buts et pour moi l'année passée il était très 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 limité tactiquement je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui a voulu ça mais je ne le voyais pas beaucoup sur l'aspect offensif il ne se donnait pas beaucoup offensivement certes il a marqué des buts un voire deux buts si je ne me trompe pas mais sur l'aspect offensif on voit en fait que sur le système de Tottenham il n'a pas été très présent il a été très présent sur la position de la balle sur ressortir proprement la balle mais sur l'aspect offensif en termes d'assist ou en termes de goal il n'a pas été présent donc cette année moi je l'attends sur cette partie là qu'il soit plus décisif qu'on le voit plus dans la finition des sports et je pense que ça va être le feu avec la nouvelle équipe des sports qui ont pris l'attaquant de Bournemouth Dominique Solanquet et donc pour conclure cette vidéo là qui d'autre que Nicolas Jackson sincèrement Nicolas Jackson l'année dernière il nous a régalé il a marqué 15 buts au niveau de sa première saison de Premier League franchement c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose d'exceptionnel maintenant je pense qu'il y a un seul joueur qui a pu faire ça et il a même devancé ce joueur africain là c'est Didier Drogba Nicolas Jackson cette année ça va être une année de confirmation pour lui ça va être une année très difficile pour lui selon moi parce que là actuellement il aura beaucoup de concurrence maintenant Nicolas Jackson moi je l'aime bien parce que c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité c'est un joueur qui ne se cache pas c'est un joueur qui s'est beaucoup montré c'est un joueur qui a beaucoup raté mais c'est un joueur qui est en devenir c'est un joueur qui a un talent immense mais je pense que sincèrement s'il travaille sa finition et s'il a plus confiance en lui il va marquer beaucoup 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 les esprits maintenant il faut savoir que au niveau de son équipe il y a eu beaucoup de changements il y a eu beaucoup de recrues il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus de blessure donc Nkoukou qui est revenu Marc Gueye de Barcelone qui a été transféré au niveau de Chelsea il y a aussi le changement d'entraîneur ça aussi ça va jouer le fait que Pochettino n'est plus entraîneur de Chelsea ça va beaucoup jouer maintenant Nkoukou Jackson c'est un joueur de système c'est un joueur qui est très intelligent c'est un joueur qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque il peut jouer au niveau de l'axe il peut jouer sur les côtés donc c'est un joueur indispensable pour moi maintenant ça dépend si il va être titulaire ou si il va gratter des minutes c'est à lui d'être intelligent et de toujours marquer les esprits de toujours faire les bonnes courses de toujours faire les bonnes passes et surtout de marquer ses occasions parce que cette année encore une fois la concurrence est là ça va être très très difficile pour lui mais moi j'ai confiance en lui et je sais vraiment qu'il va faire le taf et sincèrement cette année là je vais beaucoup regarder les matchs de Chelsea et j'attends beaucoup de lui et je sais qu'il va faire la différence donc voilà c'est du tout pour cette vidéo les amis dites moi en commentaire si vous pensez qu'il y a un joueur sénégalais qui va exploser cette saison si vous pensez sincèrement en fait qu'il y a un joueur sénégalais africain donc qui va vraiment performer au niveau de ce championnat là le championnat que tout le monde regarde le championnat que tout le monde veut jouer donc il faut savoir aussi que la liga est de retour il y a beaucoup beaucoup de choses à se dire on va beaucoup parler cette saison donc de mon FC Barcelone avec le nouveau reculement de Andy Flick et de nouveaux joueurs qui sont venus avec l'éclosion de Lamine Yamal mais voilà pour cette vidéo là c'était tout les amis dites moi dans les commentaires si vous pensez que Nicolas Jackson va encore marquer minimum 15 buts si vous pensez que Ilimandia va faire une saison extraordinaire au niveau d'Everton si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant n'hésitez surtout pas à liker à partager à suivre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez tchuss ! merci ! merci !